Merci M. Gantier. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Walid Fikemet. Je suis enseignant à l'ISI de Charleville-Mézières. Je vais vous présenter, parler de l'intégration de l'optimisation topologique dans la conception des pièces pour la fabrication additive. Je vais vous présenter dans un premier temps l'école d'ingénieurs l'ISI, qui est composée de deux départements MP1, situés sur le campus SUP Ardenne à Charleville-Mézières et le département EAA situé sur le campus Moulin de Laousse à Reims. L'école d'ingénieurs offre une formation adaptée à la transition industrielle et numérique. Les deux départements accueillent environ 700 étudiants. Le département matériaux, procédés et maintenance, MP1, propose une formation axée sur l'étude des matériaux, les procédés de plasturgie, la métallurgie, la fonderie et la maintenance. Le deuxième département, le département électronique, d'électrotechnique et d'automatique, EAA, propose une formation axée essentiellement sur l'électronique, l'automatique, l'informatique industrielle et la robotique. La fabrication additive est intégrée dans plusieurs formations proposées par le département MP1, en cycle ingénieur ainsi que d'abord en cycle préparatoire ainsi que en licence pour l'ingénieur. Les étudiants sont initiés au procédé d'impression FFF dans le cadre d'un UE projet. En licence professionnelle, en master ingénierie de conception ainsi que en cycle ingénieur, les étudiants se forment à la conception pour la fabrication additive. Dans le domaine de recherche également, plusieurs collègues faisant partie du laboratoire ITEM travaillent sur des sujets orientés en fabrication additive. en plus des équipements de plasturgie, de fonderie, d'usinage, nous disposons de plusieurs équipements au sein de l'isines ainsi que COFAVLA, SMART MATERIAL permettant l'impression d'une variété de matériaux. Les procédés d'impression utilisés sont essentiellement FFF, SLA, DLP, SLS et G de l'ion sur l'île poudre pour l'imprimant de sable, qui permettent l'impression de pièces en PLA, en ABS, en PC, en PETG, en PVA. Cela permet également l'impression d'une variété de résine, dont la résine calcénable et l'impression de moules en sable. Nous disposons également de moyens de contrôle dimensionnel, de numérisation 3D et d'un tomographe. Les laboratoires de plasturgie et de métallurgie sont équipés de dispositifs d'analyse, des essais, ATG, c'est des analyses thermiques, de caractérisation réologiques et mécaniques qu'on utilise pour l'analyse des matières premières et la caractérisation des pièces imprimées. Plusieurs logiciels de CAO et de calcul par élément fini sont disponibles dans les salles informatiques. L'optimisation topologique est une technique qui permet de maximiser la rigidité ou de réduire la masse des pièces sollicitées à des contraintes mécaniques. Cette technique permet de trouver la répartition de matières optimales dans un domaine d'études. On obtient alors une pièce optimisée plus légère et plus économe en termes de matériaux utilisés. La géométrie de la pièce optimisée se présente sous forme d'un modèle 3D en polygone qui nécessite généralement une reconstruction avant la phase de fabrication. Je vais vous présenter à travers deux exemples de fabrication. Le premier exemple traite la fabrication de pièces en utilisant la fabrication additive directe et le deuxième la fabrication additive indirecte. Ces deux exemples, on les traite avec nos étudiants sous forme de TP afin qu'ils apprennent à la fois qu'ils maîtrisent toute la chaîne numérique en fabrication additive en utilisant l'optimisation topologique. La première pièce, c'est la suivante. C'est un support de fixation optimisé et fabriqué à l'aide d'un moule imprimé. La première phase consiste à simplifier la géométrie de la pièce. Donc, éliminer tous les taraudages, tous les chanfreins et les détails, c'est la même étape qu'on trouve en modélisation en utilisant la méthode des éléments finis. Il est possible de changer la géométrie initiale tant que la condition d'encombrement est respectée. Ensuite, il faut définir le domaine de conception, c'est-à-dire le volume à optimiser. Les différentes partitions qui correspondent aux surfaces fonctionnelles, là où il faut définir les appuis et les différents chargements. Ces partitions ne sont pas concernées par l'optimisation topologique. Les zones en gris ici dans la pièce correspondent à nos partitions. Donc, il faut définir également les propriétés mécaniques de chaque domaine, les conditions aux limites cinématiques et statiques, c'est-à-dire les différents appuis et les différents chargements. Enfin, il faut choisir le type d'optimisation, une maximisation de raideur ou une minimisation de masse. Il est possible d'intégrer les contraintes de fabrication, par exemple l'épaisseur minimale de parois à imprimer, le sens de démolage, le type de démolage simple ou double, et ainsi de suite. Généralement, on a besoin de reconstruire la pièce optimisée, la géométrie optimisée, pour avoir un modèle 3D plus lisse, plus facile à fabriquer. Mais pour cela, il faut chaque fois, quand on effectue la phase de reconstruction, on doit effectuer un calcul par élément fini pour vérifier la résistance de la géométrie reconstruite. Parce que généralement, on a une petite différence de volume. Donc, il faut faire un calcul par élément fini pour vérifier si on a respecté la condition de résistance, pour vérifier le déplacement maximal. Par exemple ici, au moins, on s'intéresse à la contrainte équivalente de vos mises, pour vérifier qu'on reste dans le domaine élastique en respectant un certain coefficient de sécurité, une valeur minimale en tout cas, et le déplacement maximal au niveau de la pièce. La géométrie reconstruite permet également de faciliter la conception de moules. Là, on voit un moule tout simple, ce qui n'est pas possible avec le modèle 3D en polygone. Parce qu'en fait, quand on effectue l'optimisation topologique, le logiciel, il élimine tous les éléments là où l'énergie élastique est minimale. Donc, ça nous laisse des petites facettes de triangles, ce qui donne le modèle 3D en polygone. Ensuite, on peut utiliser la simulation numérique pour optimiser le système d'alimentation, c'est-à-dire les dimensions de descente coulée, du canal d'alimentation, d'attaques, d'une ou plusieurs attaques, ainsi que l'emplacement des maslots et des évents. Après coulée, là, c'est le moule imprimé de la pièce étudiée. Après coulée, il est nécessaire de contrôler les dimensions de la pièce obtenue, de vérifier la présence des défauts. La figure suivante, c'est une coupe, représente le résultat de la tomographie qui permet de mettre en évidence la présence de porosité au cœur de la matière. Maintenant, la deuxième pièce est un crochet optimisé et fabriqué par SLM. Dans ce cas, il faut juste définir les partitions autour des surfaces fonctionnelles. Je répète, pour les surfaces fonctionnelles, c'est les surfaces d'appui et les surfaces là où on applique les chargements extérieurs. Donc, on définit les partitions autour des surfaces fonctionnelles et le domaine de conception, ce que vous voyez ici en marron. Ce domaine-là, le domaine est tout simple. Il correspond juste à l'encombrement de la pièce, le volume imposé par l'encombrement de la pièce. Donc là, par rapport à la conception classique, on n'a pas besoin de définir, de prédéfinir une géométrie. Donc, on prend juste le volume imposé par l'encombrement de la pièce et là, la première phase, elle est facile, disons, par rapport à la conception classique. Donc, on peut effectuer une optimisation en utilisant une structure pleine ou en utilisant des lattices. On peut même comparer l'arrêteur entre les deux structures. Au cours de cette phase-là et avant l'optimisation, on peut également intégrer, préciser l'orientation du plateau d'impression, si on compte utiliser l'impression SLM, afin que notre pièce soit au maximum autoportée et donc on réduit le nombre de supports nécessaires à l'impression. Donc, avant l'impression de notre pièce, il faut, il est nécessaire de bien choisir l'orientation de la pièce, le type support à utiliser et vérifier évidemment l'accessibilité de ces supports pour les retirer plus tard et imposer les bons paramètres d'impression. Pour cela, on utilise l'impression et la simulation numérique pour éviter le décollement de la pièce au cours de l'impression et pour évaluer les niveaux de contraintes résiduelles après refroidissement. La figure suivante représente le résultat d'impression. Mais je ne vous cache pas, pour nos TP, on utilise plus la fabrication additive indirecte en utilisant des moules imprimés en SLM parce que ça coûte beaucoup plus cher d'imprimer des pièces en SLM, surtout pour des matériaux, pour des pièces métalliques, que l'impression, l'utilisation de moules imprimés sable. Donc voilà, à travers ces exemples, on a d'autres exemples académiques. Nos étudiants, ils commencent, à travers ces exemples-là, ils apprennent à maîtriser toute la chaîne numérique parce que pour l'optimisation topologique, c'est vrai que le volume initial, il est facile à définir. Par contre, la difficulté, c'est qu'on rencontre, c'est au niveau de la reconstruction de la pièce. Et là, ils se rendent compte généralement que le travail par rapport à la conception classique, que le travail du bureau d'études, du bureau de méthode est lié. On ne peut pas concevoir une pièce qu'on ne peut pas imprimer. Et ils vont se rendre compte rapidement aussi que c'est vrai qu'en fabrication additive, on a une flexibilité, une liberté de design. Par contre, il y a toujours, en fonction de procédés de fabrication, on a des contraintes à respecter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Walid, pour ta présentation. Est-ce que... Alors, je ne crois pas avoir plus de questions apparaître dans la conversation. Non. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions éventuellement, là ? Pas spécialement. Ok. J'ai eu une petite question, mais elle est autant pour toi, Walid, que pour les autres intervenants, en fait. À quel point il est pertinent de... Par exemple, parce que bon, évidemment, acheter une machine de fabrication additive lit de poudre métal, c'est un très, très gros investissement. Est-ce qu'il est pertinent d'acheter, par exemple, une machine de fabrication additive fusion sur lit de poudre, mais polymère, pour former les étudiants à plus tard utiliser éventuellement des machines à lit de poudre métal ? Bien sûr. Je pense que le chevauchement entre les deux est assez important pour que ce soit intéressant pour les étudiants. Je ne vous cache pas, pour les pièces imprimées métal, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec mes collègues de Platinium. C'est eux qui nous ont rendu service à imprimer certains exemples qui nous servent pour nos étudiants. Là, je peux vous montrer des pièces métal, mais on ne peut pas se permettre, pour chaque TP, vu le nombre de groupes qu'on a ici, on ne peut pas se permettre d'imprimer des pièces de cette taille. Donc, il vaut mieux, il me semble. Et ça aussi, pour nos étudiants, on fait des... Pour chaque pièce, ils font une étude technico-économique pour comparer les procédés conventionnels pour une pièce qui n'est pas optimisée. La même pièce, ils l'optimisent et ils cherchent le coût en fonction du procédé, un ou plusieurs. Ça peut être SLM ou bien une fabrication indirecte. Mais il est clair que pour les matériaux métalliques, il vaut mieux utiliser... Pour l'instant, pour nous, pour les cas académiques, la fabrication indirecte, c'est d'utiliser des moules sable. Ce n'est pas trop cher. Ça va, c'est abordable pour l'éducation. Mais c'est vrai que pour nos étudiants qui voient l'intérêt du support, la qualité d'impression, on ne fait que quelques cas. On n'imprime que quelques pièces. On ne peut pas se permettre d'imprimer pour chaque groupe de nouveaux pièces. Ça coûte cher. Merci. On a une autre question de Marwen, du coup, qui demande quelle est la méthode utilisée pour simuler la fabrication SLM ? Ça, j'utilise le module 3D Print de Inspire. La expression extraterrestre. C'est ce que on ne peut pas être en fait. Je ne sais pas. Le module 3D Print de Inspire. On ne va pas être en train de voir. On ne va pas être en train de faire. – Sous-titrage FR 2021